Gagner de l'argent, Google en donnant son avis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos où j'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu es intéressé par mon business internet et notamment le blogging, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3 000 euros par mois en un an avec un blog. Donc c'est une conférence totalement gratuite d'une heure où je t'explique étape par étape comment mettre en place ton business internet. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement à la conférence en ligne. Alors cette vidéo, elle va se composer en trois parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer la stratégie à mettre en place. En deux, je vais te montrer une étude de cas concrète d'un de mes sites internet qui me rapporte de l'argent de manière automatique tous les mois. Et en trois, je vais t'expliquer comment mettre en place la stratégie. Donc l'étape 3, c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc si tu rates cette partie-là, tu n'auras pas vraiment l'ensemble de l'information de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la partie 3 pour avoir cette fameuse étape-là. Alors la stratégie, elle est très simple. Quand je te parle de donner son avis via Google, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, lorsqu'un client va acheter un produit, il y a plusieurs étapes. Il a un processus. Donc au départ, il souhaite acheter un produit parce qu'il a un besoin, parce que c'est une envie. En deuxième étape, il va se renseigner sur le produit. Donc il va le regarder sur toutes les coutures, si c'est en physique. Si sur internet, il va regarder des photos, etc. Il va voir les caractéristiques du produit, etc. Et enfin, en phase 3, il va regarder les avis clients. Pourquoi il va regarder les avis clients ? Parce que maintenant sur internet, et que ce soit sur internet les mêmes hors-ligne, tout le monde fait ça. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter un produit que tu ne connais pas, tu ne connais pas forcément la marque, etc. Tu ne connais pas le site internet, tu ne connais pas l'entreprise, etc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder les avis clients. Les avis clients, c'est ce qui permet vraiment de transformer un prospect en client. Parce qu'au départ, il a l'envie, il s'est renseigné sur le produit, ça l'intéresse. Mais il a besoin d'avoir un avis concret d'utilisateur, de client qui ont déjà utilisé le produit en question. Et ça va le rassurer dans son achat. Et c'est comme ça, s'il y a des bons avis, qu'il va passer très vite comme en vous. Les avis clients, on regarde pour tout, que ce soit pour des hôtels, que ce soit pour des sites commerces, que ce soit pour des services en ligne, que ce soit pour des entreprises hors-ligne. Vraiment, les avis clients, c'est quelque chose aujourd'hui qui est indispensable sur internet. Et donc, lorsque le client, enfin le prospect en tous les cas, est dans cette phase 3, où il va regarder les avis clients, c'est qu'il est déjà dans une phase d'achat. Parce que quand tu vas taper sur internet avis plus type de produit, nom du produit, etc. C'est que tu es déjà dans la phase quasiment d'achat. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver dans cette fameuse étape-là. Et on va capter cette audience déjà intéressée à acheter. Donc, comment on va faire ? Là, je t'ai mis le processus affilié. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, lorsque tu vas utiliser un produit et que tu vas l'aimer, tu vas faire ce qu'on appelle un article. Donc, tu vas donner ton avis concret sur un produit que tu as utilisé, que tu as testé. Donc, ce n'est pas forcément utilisé, ça peut être aussi testé. Par exemple, dans le cas d'un logiciel en ligne, s'il y a une version d'essai, tu peux le tester pendant 15 jours et après donner un avis concret sur ce fameux logiciel-là. Et derrière, tous les gens qui vont taper sur Google avis plus la marque plus le produit, ils vont tomber sur toi. Et c'est comme ça que tu vas commencer à gagner de l'argent. Donc, je vais te donner un cas concret. Donc, lorsque tu tapes O2Switch avis, donc O2Switch, c'est l'hébergeur que j'utilise sur mes blogs. Alors, tu vas voir que je suis très mal positionné, mais tu vas voir derrière ce que ça me rapporte quand même. Donc là, lorsque tu tapes O2Switch avis, donc forcément, il y a tellement de choix en hébergeur. Quand je ne connais pas un hébergeur, surtout pour un hébergeur, tu as besoin d'avoir des avis. Tu as besoin de savoir si concrètement O2Switch, ça marche bien. Et donc, ça, c'est ce que les gens font. Et ils arrivent ici et quand ils tombent, alors hop, je suis assez loin ici, voilà. Je pense que je dois être en dixième position. Ils tombent ici et du coup, ils tombent sur O2Switch avis. Donc, ils cliquent là-dessus. Et donc, lorsqu'ils arrivent sur mon article, donc j'ai concrètement donné mon avis. Voilà, ça fait plus de deux ans que j'utilise O2Switch. Ça, c'est très important de le mettre au départ parce que la personne va se dire, ok, c'est un avis concret. Donc, ça fait deux ans que j'utilise O2Switch. Et du coup, je donne mon avis concret sur O2Switch. Donc, je présente O2Switch, je présente les offres. Je présente vraiment l'ensemble de O2Switch. O2Switch et à la fin de l'article, je donne mon avis concret. Donc là, bien évidemment, je mets des liens vers O2Switch. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent installer WordPress avec O2Switch. Donc, c'est un contenu supplémentaire et intéressant pour l'internaute qui arrive sur cet article. Et là, par la suite, quand tu as un Bici, c'est un lien affilié. Donc, dès que je vais cliquer, là, j'ai cliqué, ça redirige vers O2Switch. Si la personne, par la suite, du coup, s'inscrit et prend un abonnement chez O2Switch, moi, je touche 15 euros. Après, ça va varier selon les programmes. Mais là, je vais toucher 15 euros. Donc, tu te dis à chaque fois que quelqu'un, là, c'est vraiment de l'automatique. C'est que mon article, une fois qu'il est publié, il est positionné. Là, encore une fois, il n'est pas bien positionné. Mais je vais faire en sorte qu'il se positionne encore mieux. Et à chaque fois que les gens vont arriver sur mon site, vont cliquer, du coup, sur O2Switch et vont commander. Moi, je vais toucher une commission. Mais c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai fait un travail une seule fois. Donc, cet article-là que j'ai positionné. Et par la suite, pendant des mois, voire des années, il me rapporte des commissions en affiliation. Donc, pour te montrer au niveau volume de recherche sur O2Switch à vie, tu as, donc, j'ai tapé ici sur Ubersuggest. Donc, Ubersuggest, c'est un outil qui est top. Si tu ne connais pas, franchement, utilise-le. C'est top parce que ça te permet de connaître le volume de recherche d'un mot-clé, d'avoir des idées de mots-clés également, des idées de contenu. Et le cœur de la fonctionnalité, c'est que ça te donne la concurrence sur le mot-clé. Là, en l'occurrence, il te dit que la difficulté SEO, elle est de 20. Donc, c'est facile, il considère que c'est facile de se positionner sur O2Switch à vie. Et donc là, tu vois qu'il y a 480 recherches. Alors, 480 recherches, tu vas dire, peut-être que ce n'est pas beaucoup. Mais comme je t'ai dit, dans les 480 recherches, tu as potentiellement, je ne vais pas te dire 480 clients, mais tu as le gros qui sont déjà très, très intéressés et prêts à acheter. Donc, si derrière, toi, tu fais un article de qualité, donc moi, c'est mon cas, c'est un article vraiment très complet de plus de 2000 mots où j'explique vraiment en détail pourquoi O2Switch est bien. Là, je fais même carrément une comparaison avec OVH qui est l'un des plus gros hébergeurs en France. Donc, je fais un comparatif pour expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, ainsi de suite. Tu vois que là, c'est vraiment très, très clair. Et j'aide, j'apporte de la valeur au lecteur. Et derrière, à la fin de mon article, je donne mon avis concret. Et dès qu'il clique ici, il s'inscrit et moi, je touche une commission. Au niveau des statistiques, je vais te montrer ça plus en détail, voir le nombre de commissions que j'ai fait avec O2Switch. Du coup, on est sur l'interface de la plateforme d'affiliation qui propose le programme O2Switch. Et donc, je vais te montrer ça plus en détail. Donc, on va mettre à l'année, performance par annonceur à l'année. Comme ça, tu vas voir combien O2Switch m'a rapporté. Voilà, depuis le début de l'année, O2Switch m'a rapporté 500 euros. Donc, 500 euros. Alors, bien évidemment, 500 euros, ce n'est pas uniquement les commissions d'ici. J'ai mis un peu dans un ou deux autres articles O2Switch. mais 500 euros pour des articles, pour un article qui t'a pris, voilà, cet article-là, il m'a pris à rédiger peut-être 3 heures, 4 heures. Donc, on va dire, fois les autres, ça fait 12 heures. Et après, par la suite, je vais le toucher pendant des années, des années. Donc là, c'est ce qui se fait. Mon article, il est publié. Et tu vois que je touche, sur 6 mois, j'ai touché 495 euros. Donc, c'est quasiment 100 euros par mois. Alors, là, tu vas dire, 100 euros, ce n'est pas la folie. D'accord ? Mais je n'ai pas qu'un seul programme d'affiliation. J'en ai plusieurs. J'en ai une vingtaine, une trentaine de programmes d'affiliation. Donc, imagine-toi, sur chaque programme d'affiliation, tu gagnes 100 euros, 200 euros, 300 euros, par-ci, par-là. Eh bien, ça te fait un salaire. Donc, la stratégie, elle est simple. C'est, tu vas lancer ton blog, tu vas le référencer sur Google. Et par la suite, tu vas toucher des commissions parce que tes articles seront positionnés. Pour référencer un site sur Google, je pourrais en parler dans une vidéo toute entière. Mais en gros, ce que tu vas pouvoir faire pour le référencer, c'est déjà, dans un premier temps, trouver des idées d'articles peu concurrentielles. Donc, moi, c'est ce que je fais. Essayez de te positionner sur des mots-clés peu concurrentiels. Et par la suite, également, ce qu'il faut, c'est d'avoir ce qu'on appelle des backlinks, donc les liens-retours provenant d'autres sites. Donc, moi, par exemple, je suis dans la niche blogging. Si, par exemple, un site comme WP Marmite, qui est un très gros site dans ma niche, me fait un lien, Google va considérer que je suis légitime et va mieux me référencer. Plus tu as de liens de qualité et pas non plus juste de la quantité, depuis que ce n'est pas de la quantité, mais des liens de qualité, mieux ton site va se référencer et plus, du coup, tu vas pouvoir toucher les commissions d'affiliation. Et pourquoi je choisis ce type de monétisation ? Parce que c'est 100% passif. L'article, une fois qu'il est publié, je n'ai plus rien à faire. J'ai juste à le référencer en créant des liens, par exemple, sur cet article pour qu'il se référence mieux. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors, si tu veux connaître l'ensemble de la stratégie qui m'a permis d'avoir les résultats que je t'ai montrés, je te propose ma formation Affiliation Power. Donc, elle est disponible pendant 3 jours au prix de 47 euros au lieu de 197 euros. Passé cette période-là, elle repassera à 197 euros. Et dans la formation, donc tu as 4h30 de formation complète. Si tu n'as pas d'idée de niche, je te donne 48 thématiques de blog en bonus. Également, la formation est la mise à jour continuellement et tu as des bonus offerts. Au niveau de tous les modules, tu as le module 1 qui t'aide à trouver un sujet de business internet. Le module 2 qui t'explique concrètement comment créer un blog. En 3, comment créer du contenu. Et en 4, surtout, c'est la partie la plus importante, la partie, le module 4 et 5 qui sont vraiment très importants. Qui t'explique comment obtenir du trafic qualifié. Et en 5, comment monétiser ton blog via l'affiliation. Donc, toutes les stratégies que j'ai mises en place, là, via l'étude de cas que je t'ai montré, elles sont présentes dans cette formation-là. D'ailleurs, tu as les liens dans la description de la vidéo. Tu as juste à cliquer et tu peux rejoindre la formation dès maintenant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets mon petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours plus de tutos pour gagner de l'argent en ligne. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada